Salut tout le monde, c'est ça, j'espère que vous allez bien les gars on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de retapé, un nouveau retapé aujourd'hui avec l'OGC Nice, vous avez voté la semaine dernière sur mon Twitter pour l'OGC Nice, donc c'était soit Nice soit Bordeaux, sur mon Twitter vous avez encore une fois un sondage, donc c'est un sondage entre Séville et Everton, donc voilà je vous laisse aller sur mon Twitter, vous avez le lien en description, vous avez le lien un petit peu partout et pour ceux qui me follow déjà, vous pouvez déjà voter, suivez moi, mettez moi la cloche même sur Twitter et voilà vous voyez tous mes tweets, du coup vous pouvez voter, donc Séville ou Everton, je vous laisse ça et ce sera pour l'épisode de la semaine prochaine du coup, on se retrouve du coup avec Nice parce que vous l'avez voulu et c'est un super projet l'OGC Nice, donc c'est plutôt cool honnêtement, du coup on a un budget déjà de 8,5 millions, c'est la première chose que je vous dis, vous le savez j'accepte plus les compètes d'avant saison, donc c'est notre budget de transfert pour ce mercato, l'équipe, bah la voici, on a une équipe avec du baloté d'iciens maximin, donc c'est un 5-3-2 la compo, donc ça c'est hyper défensif peut-être que je vais la modifier parce que c'est vrai qu'elle me plaît pas trop, même si normalement j'essaie de pas trop trop modifier les compos c'est assez étonnant de jouer dans ce dispo là, on verra, j'ai pas encore pris de décision mais c'est vrai que bon, ouais bon après ils peuvent jouer à ces postes là, mais bon il y a peut-être mieux, on verra on verra si je change de dispo ou pas, il y a des super joueurs dans cette équipe que vous connaissez forcément Alan, Saint-Maximin, très très chaud, Maolida, pareil, c'est deux cracks, donc il y a vraiment des cracks intéressants Cyprien, pareil, il est là depuis longtemps, l'ancien Lançois pareil il y a Malanxar en défense centrale, qui peut jouer aussi côté gauche, en défense gauche, donc il est assez intéressant voilà, puis Atal, etc, des joueurs un petit peu, un petit peu, bah de plus en plus connus on va dire on a Benitez le gardien aussi, Argentin dans les cages, vous connaissez Walter, vous connaissez Tamez vous connaissez beaucoup de joueurs, Boss Kagli, qui a une petite progression sympa, Shrarfi pareil et puis bien sûr Sako, le petit Sako qui est très intéressant aussi dans le jeu donc il y a pas mal de jeunes, c'est une équipe très très jeune, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez intéressant c'est en tout cas ce que je vais essayer de faire aujourd'hui et du coup on va essayer de faire un mercato intéressant aussi, avec des petites pépites, des joueurs d'expérience on va essayer de se faire plaisir, si vous connaissez pas les retapiers, il y a toutes les règles en description donc allez check la description, et bien sûr n'hésitez pas les gars à me soutenir si vous avez les moyens voilà, merci déjà d'ailleurs aux 5 personnes qui me soutiennent, qui payent juste pour mon contenu et pour me soutenir, ça me fait vraiment plaisir, merci à vous 5 et à ceux qui le feront, ben merci aussi, voilà, c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous avez les moyens et que vous voulez me soutenir, si vous avez pas de moyens et que vous voulez me soutenir, ben regardez mes vidéos c'est le meilleur soutien, et mettez un pouce bleu, bien sûr, voilà, merci à tous en tout cas on y va du coup pour le premier mercato, j'espère qu'on va faire de belles choses aujourd'hui et que l'épisode vous plaira demain, vous avez une surprise, donc soyez là demain, c'est tout ce que je peux vous dire c'est parti les gars pour le mercato allez les potes, on est parti pour le premier mercato d'été de cette vidéo, c'est de se retaper avec Nice on y va, on commence de l'offre la plus basse à la plus élevée, avec la recrue Boidou voilà, Boidou, je sais pas comment on prononce, Boidou, Boidou, on va dire Boidou le petit hollandais, du coup, buteur à 97 ans, très très jeune, voilà, on vient de le shipper à la Z d'Alkmar pour 1,7 millions, et c'est un joueur qui a une énorme progression, donc pourquoi pas, voilà, je vais le tester j'ai recruté également un joueur de 18 ans, Max Aarons, 1,3 millions donc on continue finalement dans l'idée de prendre des jeunes joueurs Prongatic, qui est recruté pour 1,9 millions, voilà, aujourd'hui j'ai vraiment essayé de vous montrer des pépites qui sont pas souvent prises, voilà, donc c'était un peu mon but Christophe Jollet rejoint Besiktas pour 2 millions, on va se faire une dernière petite aventure le Christophe Jollet, le divin chauve, qui part en Turquie on a ensuite le bilan, qui est pas du tout intéressant, je trouve, dans le jeu à 28 ans, 71 ans en général, c'est très très faible et du coup, il est parti pour 2,7 millions à défendre ça on a recruté également Durkine, un Chris Durkine, l'américain de 18 ans pour 2,9 millions on a fait péter sa classe libératoire, c'est un joueur assez intéressant, qui a une belle progression on a recruté également Dyle Frye, que vous devez connaître, ça fait des années qu'il est pépite c'est-à-dire qu'il est un peu moins fort, mais on va voir justement ce qu'il rend je l'ai recruté pour 3 millions j'ai vendu Cardinal à Benfica pour 10 millions c'est un joueur qui est extrêmement mal aimé du côté de Nice, donc j'ai décidé de m'en séparer et enfin, j'ai pris un autre gardien, Stéphane, Zach Stéphane, que vous devez connaître je crois qu'il avait joué contre l'équipe de France, il avait fait un très gros match et du coup, je l'ai recruté pour 10 millions d'euros et ça deviendra dans la saison mon numéro 1, je pense et c'est un gardien très intéressant voilà, donc on a recruté un petit peu partout l'équipe, finalement, n'a pas changé en termes de 11 types c'est 11 joueurs qui étaient déjà là on va juste un peu modifier le banc là, il y a Benitez, mais je vais mettre du coup le petit Stéphane et voilà, vous pouvez voir le banc on a Arons qui va être en concurrence avec Burner dans un premier temps voilà, Progressive Fry qui sont présents et les petits jeunes qui sont derrière qui vont devoir un petit peu progresser pour se faire une place dans l'équipe voilà tout pour ce premier mercato il me reste un budget de 680 000, donc c'est pas beaucoup très certainement que je vendrai un Dante ou autre entre les deux mercato je vous tiendrai au courant on se retrouve les gars à la mi-saison allez, on est parti les gars pour du coup la mi-saison de cette première saison bon, la Coupe de France va démarrer, il n'y a pas de soucis la Coupe de la Ligue, on s'est fait sortir au deuxième tour face à Montpellier donc on ne va pas aller loin et les Coupes cette année, c'est déjà compliqué ensuite, bon, il y a la Ligue des Champions je vais vous montrer vite il y a le PSG face au Dortmund et c'est tout pour les clubs français la Ligue Europa on a Monaco, Feyenoord, on a du coup Bordeaux Sporting Rennes, Offenheim, Marseille, Bechictas voilà et le championnat, c'est ce qui vous intéresse quand même un petit peu je pense on est actuellement 10ème avec 24 points donc on est pour l'instant dans une saison très très moyenne avec 7 victoires, 3 nuls, 8 défaites on a beaucoup de mal, on a marqué 20 buts prix 25 donc c'est très moyen pour l'instant c'est très moyen un PSG à 0 défaite Paris qui est assez énorme Marseille juste derrière et Monaco en 3ème place mais pour l'instant on est vraiment pas fantastique vraiment, vraiment c'est pas folichon on doit faire mieux de toute façon il y en a un Mercato qui arrive pour ça en termes de stats on a 9 buts pour Alain Saint-Maximin qui est le meilleur buteur voilà, 9 réalisations c'est pas mal par contre en Ligue 1 Balotelli a 6 buts c'est pas assez je trouve je l'ai prolongé mais sachez que je veux plus de lui et Cyprien 2 buts le meilleur posteur c'est Cyprien avec 4 postes devant Saint-Maximin 2 on a eu des petites progressions des plus 2 et des plus 3 donc c'est assez homogène niveau progression c'est normal j'entraîne tout le monde donc voilà puis j'entraîne tout le monde dans l'optique ensuite de les vendre un petit peu plus cher voilà bon il nous reste un budget intéressant parce que j'ai fait quelques ventes les ventes je vous les présente de suite avec l'ensemble du Mercato d'hiver on y va allez on est parti les gars pour le Mercato d'hiver c'est parti je vous montre tout ce qui s'est passé donc on a commencé à quelques ventes entre les deux Mercato Dante qui rejoint le VDR Brem pour 6,4 millions on l'a très bien vendu parce que ça a genre de 35 ans donc c'était la fin pour lui il était en fin de contrat donc j'en ai profité pour le vendre avant on a vendu Burner aussi en fin de contrat Genk pour 2,3 millions on a vendu Yoris également qui a un sport pour 840 000 euros et du coup on a pris un joueur libre les gars c'est Eric Pulgar qu'on a recruté le Chilien de Bologne pour l'année prochaine une seule arrivée libre du coup sur les deux que je peux prendre parce que les joueurs français en première saison ne sont pas très intéressants donc je me suis juste porté sur Pulgar voilà c'est tout les gars pour ce Mercato d'hiver c'est déjà pas mal une arrivée et trois départs on va du coup préparer enfin on a préparé déjà la saison prochaine avec Pulgar maintenant il faut juste bien finir celle-là de saison ne pas être trop larguée et faire bien progresser les joueurs on se retrouve à la fin de la saison allez on est parti les gars pour la fin de la première saison du coup bon en Coupe de France on n'a rien fait c'est Nîmes les gars qui se qualifie du coup pour la prochaine Ligue Europa vu qu'ils ont gagné cette Coupe de France grosse surprise la Coupe de la Ligue remportée par le PSG on a ensuite la Ligue des Champions remportée par le Real face à Tottenham la Ligue Europa remportée par Chelsea face à l'Inter Milan voilà et la Ligue 1 on a un petit peu remonté au classement on a fait une fin de saison beaucoup plus intéressante voilà et au final on se classe 8ème à égalité avec le 7ème à 1 point du 5ème donc on peut avoir quelques regrets mais on n'a pas été assez régulier toute l'année Paris 97 points largement 1er Monaco 2ème Saint-Etienne 3ème Marseille 4ème les relégués sont qu'en Nîmes donc Nîmes peut être relégué et en Ligue Europa et ça ce serait incroyable et Reims en barrage qui d'ailleurs on va aller voir le barrage tout de suite en barrage ils se sont maintenus voilà les Remois restent en Ligue 1 voilà du coup pour cette première saison on va regarder de suite les stats des joueurs alors en attaque le meilleur buteur de l'année ce fut Mario Balotelli qui s'est un petit peu réveillé dans la fin de la saison et ça ça fait plaisir Alain Saint-Maximin aussi qui a fait une grosse saison 14 buts donc il a été présent Cyprien 6 buts derrière et ensuite c'est pas des gros buteurs 2 passeurs D à égalité c'est Lesmélou Pierre Lesmélou et Willan Cyprien voilà et en termes d'attribus par contre on a eu de très belles évolutions donc je vous laisse voir un petit peu tous les plus 2 de l'équipe des plus 3 donc ça a bien bien progressé dites vous que c'est quasiment tous les joueurs qu'ils ont progressé et des plus 5 pour Baudu et Baudu et Maolida Mizien Maolida donc les buteurs qui s'améliorent bien et c'est de bon augure pour la suite honnêtement donc c'est pas mal j'ai prolongé pas mal de joueurs aussi sachez-le il y a 3 joueurs qui vont revenir de près et on va essayer de faire une belle prochaine saison voilà voilà l'équipe du coup qui a bien progressé il y a quelques jours à 80 c'est plutôt bien on va essayer de s'améliorer l'an prochain du coup voilà on se retrouve les gars pour la deuxième saison avec le Mercato c'est parti allez on est parti les gars pour le Mercato d'été de cette deuxième saison on va rapidement regarder ce qu'il s'est passé on commence avec les transactions les plus faibles Clémentia est parti à Bereven pour 590 000 on a Mahou parti à Cologne pour 1,6 millions on a Perro parti à Oquievo pour 2,7 millions donc ça c'est un joueur qui était prêté l'an dernier Marcel est aussi un joueur prêté qui est parti à Trabzansport pour 3,2 millions et Luzamba aussi je crois que c'est un joueur prêté qui est parti à Alaves pour 9,2 millions on l'a hyper bien hyper bien vendu honnêtement je sais pas comment on fait pour le vendre aussi cher ce joueur donc on va pas s'en plaindre 9,2 millions j'ai recruté pour 10 millions Ibrahima Konate vous devez le connaître le français de Leipzig qui est très fort et on a recruté John Brooks l'américain pour 18 millions donc on s'en sort plutôt pas mal 28 millions c'est 2 dévancers sans trop là c'est pas mal honnêtement donc je pense que on a fait plutôt d'une belle opération j'ai un budget transfert très peu élevé je vais sûrement faire une vente d'un milieu de terrain prochainement histoire d'avoir des sous pour le mercato d'hiver en tout cas on verra ça plus tard Stéphane Bless c'est une fois de plus mais l'équipe du coup la voici Balotelli Saint-Maximin Cyprien Poulgar Lesmélou Atal Erel Brooks Sar Boscagli et Stéphane Encage voilà vous pouvez voir l'équipe B aussi sous vos yeux c'est pas mal honnêtement il y a de la qualité je pense qu'il y a moins de faire une très belle saison parce que les jours progressent donc on y va pour cette saison les gars et j'espère qu'elle va vous plaire et on va essayer surtout d'aller au moins dans le top 5-6 ce serait pas mal c'est parti pour du coup cette saison on se retrouve à la moitié allez on est parti les gars pour du coup la mi-saison comme prévu je vais commencer par vous montrer la coupe de la ligue on est actuellement en quart de finale face à Rennes donc pour l'instant on fait une petite épopée sympa en coupe de la ligue on verra si on arrive à aller au bout en ce qui concerne la ligue des champions on a la qualif de Monaco face à Naples on a le PSG qui va affronter Liverpool en ligue Europa on a quoi ? on a quoi ? on a pas grand chose on a pas grand chose les clubs français qui sont à la peine un petit peu on a aucun club français en ligue Europa ok bon mais c'est très surprenant et du coup en ligue 1 on est pour le moment deuxième les gars pour l'instant on fait une très belle saison voilà avec 37 points le PG est à 42 l'OL 36 donc pour l'instant on tient le bon bout on a Marseille 14ème et on a Saint-Etienne 18ème donc il y a des grosses surprises en termes de classement chez les gros parce qu'ils sont pas forcément au rendez-vous en termes les gars de stats je vous montre ça de suite on a les 9 buts de Mario Balotelli les meilleurs buteurs de l'équipe pour l'instant voilà avec 9 réalisations c'est pas mal Cyprien 5 buts et sans maximum 4 le meilleur passeur c'est Cyprien avec 5 passes également voilà donc ça progresse également en termes de notes générales vu qu'il y a eu des plus 2 des plus 3 donc c'est plutôt une bonne nouvelle voilà puis les gens pourront comme ça partir pour pour pas mal d'argent j'ai que 520 000 de budget de transfert donc je vais sûrement devoir vendre pour faire des recrues libres je vous tiens au courant pour ce mercato c'est parti allez on est parti les gars pour le mercato d'hiver pour cette deuxième saison voilà bon on va voir ça donc une vente comme je l'ai dit Diaby Fadiga qui part à Cuniasport donc voilà c'est un joueur imprononçable et je préférais le vendre bon 1,7 millions de récupéré j'ai pu me prendre 2 joueurs libres le premier c'est Blazou Blaz Mathieu qui arrive du côté de Nice l'an prochain voilà 32 ans il va venir faire peut-être un petit dernier contrat en France du côté de Nice et ensuite on a pris Mario Hermansso il peut jouer défenseur centrale défenseur gauche assez intéressant et voilà encore une fois on améliore notre défense centrale vu que c'est un joueur très intéressant voilà c'est tout pour ce mercato une reçambulée de 1,7 millions je vais peut-être prolonger des joueurs je verrai ça bref on se retrouve du coup pour la fin de la saison vu qu'il n'y a plus rien à montrer allez les bandes on est parti pour la fin de la deuxième saison en coup de France je me suis fait sortir par le Havre en quart de finale et au final c'est une finale oula ça c'est le genre de phrase incroyable un collector magnifique PSG qui remporte 3-0 face à Nantes la finale de la coupe de France la coupe de la Ligue en a allé en finale on l'a perdue face à Marseille 1-0 c'est dommage on aurait pu gagner un trophée premier trophée ça aurait été cool ce n'est pas le cas on a Lens qui monte en Ligue 1 face à Amiens qui était 18ème donc Lens promue la Ligue des champions une victoire du UFC Barcelone face à Manchester United en Ligue Europa c'est l'Atletico qui bat Séville et du coup en Ligue 1 on a la domination du Paris Saint-Germain une belle remontée pour l'OL Montpellier 3ème et nous on finit 4ème on a un peu mal fini la saison en fait et c'est bien dommage parce qu'on était jusque là très très réguliers on est 4ème on est sûr d'être en Ligue Europa c'est déjà bien pour une 3ème saison on structure le club petit à petit donc on ne va pas s'en plaindre on a une belle remontée de Marseille Saint-Etienne et Monaco et les relégués sont Lorient, Reims et Amiens voilà pour cette deuxième saison je vous montre bien sûr les stats des joueurs hop avec l'équipe les stats le meilleur buteur de la saison c'est Mario Balotelli avec 22 buts il est devant Alan Saint-Maximin 13 et Cyprien 8 le meilleur passeur il y en a 2 c'est Cyprien et Alan Saint-Maximin les augmentations on a eu beaucoup de plus 3 des plus 4 donc beaucoup de progression une fois de plus voilà donc j'ai une équipe assez jeune donc autant en profiter de ces augmentations parce que bon voilà déjà quelques jours à 80 c'est pas mal honnêtement c'est pas mal l'équipe s'améliore vraiment bien et j'en suis assez content voilà bref on se retrouve les gars pour le Mercato de la 3ème saison c'est parti allez les potes on est parti pour le Mercato détail de cette 3ème saison il en restera 2 derrière bref on y va on commence avec la vente de colis pour 10 millions à Porto voilà il part bye bye je serai refrigué par à Villarelle pour 13 millions je me suis vraiment débarrassé des joueurs moyens on va dire dans ce Mercato Tamez parti à Everton pour 16 millions Erel parti à Naples pour 19 millions Lesmelo parti à Stuttgart pour 19 millions donc ça fait vraiment beaucoup de départs et en plus ça fait des belles sommes j'ai claqué 57 millions sur Lucas Hernandez voilà donc on a vraiment claqué des tudes là pour contre c'était sa clause libératoire donc superbe arrivée tout simplement de Lucas Hernandez et ensuite j'ai fait un échange les gars j'ai échangé Mario Balotelli plus 27 millions pour avoir Joseph Martinez donc Balotelli commençait un petit peu à régresser il était sur la pente descendante je voulais absolument tester Joseph Martinez donc je l'ai recruté voilà bon il fallait se faire kiffer et c'est ce que j'ai fait dans cet échange du coup l'équipe la voici on a Joseph Martinez avec Saint-Maximin on a Cyprien Poulgar Mathudy au milieu de terrain on a une défense centrale Sarre Brooks Conaté Atal côté droit Lucas Hernandez côté gauche et Stéphane en cage la suite la voici de l'équipe Danilo Walter Bosco Gliarmoso Benitez quelques buteurs quelques milieux et de la défense voilà on a un groupe complet un groupe prêt à attaquer la Ligue Ropa en parlant de Ligue Ropa donc il me reste 11 millions de budget en parlant de Ligue Ropa j'ai un groupe composé de Cognacport composé de Ball et de Anderlecht on a vraiment un groupe intéressant voilà il ne reçut plus qu'une chose c'est la l'affaire cette mi-saison on se retrouve une fois que j'ai fini la moitié de la saison et on verra bien où on en est et ce qu'on arrive à faire allez les potes on est parti pour la mi-saison de sa troisième saison on commence avec la coupe de la Ligue où on s'est fait sortir un peu au début voilà par l'OL 2-1 on tombe sur l'OL dès le début donc c'est forcément compliqué en Ligue des Champions on a déjà on a des équipes un peu moyennes j'ai l'impression et il y a juste le PG qui joue le Barça c'est tout en Ligue Ropa vous allez voir que ça s'est bien passé on a fait 16 points sur 18 donc c'est très très bien on se qualifie donc pour les 16ème en 16ème on est où ? on est où ? je ne vois pas ah si voilà les yeux en face des trous comme on dit on va jouer l'Azedekmark voilà on a Nantes qui va jouer le PSV on a l'OL face au Sporting on a Montpellier-Fierrentina Marseille-Villa-Réal donc il y a pas mal de clubs français et voilà donc on va jouer du coup l'Azedekmark j'avais les yeux complètement vraiment là ça va plus les yeux sont plus en face des trous je vois plus bien on est 5ème en Ligue 1 avec 34 points donc bon on n'est pas très loin de la deuxième place mais vous savez qu'on peut on a un petit peu perdu là dernièrement on est un peu sur une mauvaise dynamique donc il faut un petit peu un petit peu rétablir la tendance on va dire ça comme ça le PSG est largement devant et bon rien n'est joué encore on peut encore se qualifier pour la LDC mais ça va être difficile ça va être un combat à tous les instants en termes de buteur on a 12 buts pour Joseph Martinez qui a quand même mis 6 buts en Ligue 1 pas et 6 en Ligue 1 donc c'est bien Willan Cyprien 6 buts également et c'est maximum 5 les passeurs vous voyez qu'on a 4 qui sont à 4 justement passes et sachez qu'on a beaucoup de blessures voilà donc ça c'est super chiant pour encore 3 semaines pour Stéphane qui fait que se blesser Atal encore 2 semaines et Sar pour encore 5 semaines donc ça fait beaucoup voilà ça fait énormément de blessures je vais prendre les gars 2 joueurs libres dans ce mercato je vais essayer de prendre des joueurs intéressants qui vont nous amener une progression et voilà je n'ai rien d'autre à vous dire on se retrouve une fois que le mercato est terminé allez on est parti les gars pour le mercato d'hiver 2 arrivées libres on commence avec Benjamin Pavard et oui il est là le petit Benjamin Pavard qui est recruté je le ferai jouer en défense centrale bien entendu bon voilà c'était une bonne opportunité de le prendre libre voilà un petit retour en France du côté de Nice pourquoi pas pour Benjamin Pavard c'est possible Draxler qui recrute également libre Julian Draxler qui n'est pas toujours pas toujours titulaire du côté du PSG qui rebondit à Nice voilà c'est un super jeu dans le jeu je peux le faire le jeu mieux de terrain donc c'est très très bien comme ça et puis c'est un super jeu en termes de note générale et de profil voilà tout voilà les gars du coup pour ce mercato c'est ces deux joueurs là que j'ai pris et on va essayer de bien finir la saison déjà se qualifier pour l'LDC aller loin en Ligue Europa enfin bref vous avez compris on se retrouve directement pour la fin de saison allez les gars on est parti pour la fin de la troisième saison on s'est fait sortir en demi-finale de coupe de France face à Paris et le PSG l'emporte dans un classico face à l'OM bien sûr à zéro Saint-Etienne qui remporte la coupe de la ligue c'est pas eux qui nous avaient sorti c'était Lyon qui nous avait sorti on a en barrage Ligue 1 la montée de Metz la montée de Metz voilà en Ligue des Champions vainqueur le Barça dans un classico face au Real bien sûr et la Ligue Europa c'est une victoire de Liverpool face à la Lazio en sachant que on s'est fait sortir par la Z d'Alkmar à cause des buts à l'extérieur donc c'est un petit peu décevant les clubs français n'ont pas fait grand chose du tout ils se sont tous fait sortir en 8ème ceux qui restaient donc c'est pas foufou c'est pas hyper glorieux et la Ligue 1 du coup on finit 3ème donc on va devoir jouer un tour un ou deux tours préliminaires de LDC je sais plus combien il y en a donc on n'est pas encore qualifié mais bon tout est possible quoi tout est possible on a fait le travail quand même en se classant dans les 3 premiers on aura du coup une grosse enveloppe transfert l'an prochain et du coup on pourra recruter du lourd voilà en sachant que l'équipe elle ressemble déjà à quelque chose il n'y a rien à dire il y a Danilo qu'on peut mettre à la place de Mathieu Di d'ailleurs dans le 11 type mais c'est vrai que l'équipe est pas mal l'équipe est pas mal ça progresse ça progresse bien je vous montre un peu tout ça ici et je suis plutôt content je vous montre bien sûr les stats des jours et on se laisse et on se trouvera pour le mercato de la 4ème saison maintenant le meilleur buteur de la saison c'est Joseph Martinez qui a été là quand même 19 buts pour une première saison c'est bien Willan Cyprien 17 buts c'est énorme et Mizian qui a mis 10 buts quand même donc c'est plutôt pas mal Danilo 9 passe D et en termes d'attribus on a eu D plus 2 plus 3 plus 4 et 1 plus 6 pour Miron Boidou c'est quand même assez énorme plus 6 il a pas déconné je suis plutôt content voilà du coup on se retrouve pour la prochaine saison les gars avec le mercato c'est parti allez on est parti les gars pour le mercato du coup de cette saison 4 et oui on y va bon c'est un peu dans le désordre je crois on commence avec Walter qui est parti là dessus pour 15 millions Makengo qui part à l'OM pour 14 on a Ganago qui part à Frankfurt pour 14 aussi Pongratzic qui part à Villareal donc on a fait pas mal de ventes sur des joueurs moins intéressants de l'équipe on a recruté Issaï de Dortmund enfin en tout cas il jouait à Dortmund 63 millions c'était le prix de sa clause libératoire donc on a claqué les thunes mais c'est un super joueur et j'ai fait un échange Benitez plus 45 millions pour avoir Timo Horn donc c'est une opération très très coûteuse mais c'est un gardien incroyable voilà donc on le recrute on a fait du lourd aujourd'hui donc Issaï côté droit Horn en cage et du coup on a une équipe qui est vraiment très intéressante qui peut jouer les premiers rôles on le voit 3 blessures Draxler Lucas Martinez donc malheureusement on doit faire 100 sachez qu'on a joué un tour préliminaire de LDC qui s'est bien passé donc on a joué Sion qu'on a battu 3-1 et la Gantoise qu'on a battu 4-2 et du coup on a un groupe avec le Benfica la Juve et le Slavia Prague donc un groupe assez difficile voilà on se retrouve du coup les gars à la mi-saison pour voir un petit peu ce qu'on a fait et où on en est on est parti pour la mi-saison on commence les gars avec la coupe de la ligue on est actuellement en quart de finale on va jouer Montpellier donc bon pour l'instant ça va on arrive à passer les tours on verra ce qu'on arrive à faire par la suite en ligue des champions on a fini premier du groupe à la surprise générale devant la Juve et Benfica on va jouer le Baye à l'Everkoussen du coup avec vous vous le savez les matchs de 8ème je vous les montre pourquoi pas remporter la LDC de cette saison pourquoi pas on verra bien du coup on a Paris également qualifié et c'est tout pour les clubs français on a en ligue Europa Monaco Everton Saint-Etienne à Zedekmar on a OL Bruges Marseille Chelsea et c'est tout voilà ensuite le championnat on est actuellement 2ème 2 points derrière l'Olympique Lyonnais toujours pas de trophée je vous rappelle dans cette carrière pour l'instant après 4 saisons il serait temps peut-être d'en gagner et du coup on est 2ème on est dans le bon wagon de Ligue 1 voilà je vous montre les stats et on se retrouve du coup pour le mercato d'hiver après Willans Cyprien 23 buts pour m'expliquer de où comment il peut les mettre il est incroyable la milieu de terrain qui met 23 buts c'est tout simplement énorme alors que nos attaquants ne mettent pas énormément de buts c'est la petite donnée à prendre en compte et en plus il fait 23 buts d'où se passe donc le mec est sur une autre planète totalement c'est n'importe quoi voilà c'est n'importe quoi on a eu des petites augmentations plus 1 plus 2 notamment pour Mizian Maolida qui est pas loin du 11 donc c'est plutôt réjouissant on se retrouve pour le mercato d'hiver je vais voir si je fais des opérations parce que j'aime bien l'équipe telle qu'elle est donc je suis pas sûr de recruter si on ne se retrouve pas pour le mercato d'hiver on se retrouve juste après pour le match face à Leverkusen allez on est parti les gars pour le match de Ligue Europa pas de mercato d'hiver j'ai décidé de garder mon équipe telle qu'elle vous savez de plus en plus en retaper j'ai essayé d'avoir une identité d'équipe on va dire c'est comme ça que je l'appelle donc on va garder ça comme ça on va partir avec cette équipe là pour ce match face à Leverkusen bien sûr donc on y va tout simplement on n'a pas de blessure donc on va en profiter on va y aller pour ce match hyper important avec Balotelli qui est d'ailleurs à Leverkusen Brandt Jolan Brandt qui vient marquer un premier but pour le Bayern Leverkusen Saint-Maximin qui égalise on le sait les buts à l'extérieur sont très très importants donc c'est de très très bonnes augures et pour l'instant on attend Balotelli qui marque aïe 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 comme c'est un ancienne équipe ah c'est terrible ah c'est vraiment terrible parce qu'on a Martinez quand on l'a recruté il était à à Leverkusen et c'est une victoire de Leverkusen 2-1 sur sa pelouse on a mis un but ça pourrait peut-être nous servir au match retour on part de suite pour le match à Nice à l'Alliance Rivera allez on est parti pour le match retour du côté de Nice face à Leverkusen 8ème de LDC très très important on y va allez ça va être difficile mais tout est possible on le sait bien et ouais il y a Balotelli encore titulaire pour l'instant on est éliminé et en cas de but du jeu Leverkusen ce sera compliqué Draxler qui marque pour l'instant ça nous qualifie vu qu'on a mis un but extérieur 2-0 avec Jackson pas Jackson Joseph Martinez pardon Jackson Martinez c'est un autre joueur qui existe Balotelli blessé ne sort pas il reste 10 minutes en cas de but de Leverkusen c'est les prolongations c'est fini victoire et qualification de l'OGC Nice pour les quarts de finale franchement on va loin déjà on va très loin pourquoi pas rêver d'aller au bout bref on y va pour le match prochain en quarts de finale allez on est parti en LDC on a déjà je vous le dis la blessure de ne pas avoir vous le voyez et la suspension de Konate donc ça fait deux grosses absences dans l'équipe et on veut jouer Manchester United on a un Atlético Milan un Barça Tottenham un Real Bayern et du coup on joue Manchester United donc il reste que des gros donc ça va être difficile quoi qu'il arrive on y va face à Manchester United c'est parti du coup c'est Hermoso et Malang Sarr qui remplacent nos deux absents c'est parti face à Manchester et tout est possible mais bon ça va être difficile on va pas se mentir Moukiele qui se blesse côté MU le but de Will & Cyprien le but de la de la Pepitas et B qui l'aurait cru on mène à zéro on mène à zéro il reste 20 minutes de jeu et pour l'instant on est en train de faire un exploit majeur on est en train de faire l'exploit on gagne le match allé on gagne le match allé mais le match retour là-bas du côté d'Oltra France ça va pas être facile du tout on y va de suite allez on est parti match retour on a la blessure de pas avoir toujours mais sinon ça va on va dire que c'est l'équipe type Fry qui va la remplacer poste pour poste le but de Lukaku on a même pas le temps de réfléchir de se mettre dedans qu'on prend un but de Romelu Lukaku qui a d'ailleurs dans la vraie vie a du mal à marquer à domicile du côté de Manchester United et là il marque directement il reste 45 minutes pour l'instant ça va droit aux prolongations mais le match il va pas rester à 1-0 ça en tout cas j'y crois pas une seule seconde il reste 20 minutes il reste 20 minutes un but niçois nous qualifierait pour les demi-finales le but de Rashford et on est éliminé de cet LDC en quart de finale à cause d'une défaite de zéro voilà on se retrouve du coup pour la fin de saison allez on est parti les gars pour la fin de la saison on commence avec la coupe de France remportée par le PSG face à Gengen la coupe de la ligue remportée par le PSG ils nous ont sorti en demi-finale donc c'est hyper frustrant je crois qu'en coupe de France on a été sorti aussi en demi-finale par le PSG enfin bref voilà on tombe toujours face au PSG le PSG nous sort toujours c'est relou c'est vraiment relou voilà on choppe toujours le PSG on a pas trop de réussite à ce niveau là en barrage Ligue 1 on a Dijon qui vient de rester du coup je crois il reste en Ligue 1 en UEFA Ligue des Champions c'est Manchester qui nous a sorti qui remporte la finale en Ligue Europa c'est allez 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 Benfica qui était dans notre groupe de LDC qui au final c'est pas plus mal pour eux d'avoir fini 3ème vu qu'ils remportent la Ligue Europa face à Séville qui est pourtant le club habitué de cette Ligue Europa le championnat de France est remporté par l'OGC Nice voilà donc on a peut-être pas réussi à gagner le PSG en coupe mais au moins on les bat en championnat et c'est une très bonne nouvelle voilà c'est une très bonne nouvelle 2 points de plus premier trophée en 4 saisons ça fait plaisir du coup on n'aura pas l'armoire à trophée vierge aujourd'hui et c'est plutôt pas mal en termes de buts on a 29 buts pour Willan Teprien qui a un petit peu baissé le rythme en deuxième partie de saison 13 pour Saint-Maximin 13 pour Boisdu 10 pour Jodef Martinez et 9 pour Mizien Maolida les passeurs vous les voyez Poulgar 10 passes D quand même c'est pas mal et en termes de progression on a eu des plus 1 des plus 2 et un plus 3 pour Mizien Maolida qui devient très très intéressant en termes de notes globales voilà hop il a 85 c'est quand même c'est assez bon voire très très bon qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pas grand chose Mathudy qui baisse beaucoup c'est vrai voilà le petit Mathudy Atal qui a 82 donc voilà il y a quasiment tous les joueurs qui sont à leur potentiel max maintenant pas encore tous mais presque tous je pense à Boisdu qui a encore un peu de potes voilà Durkhin aussi qui a un petit peu de potentiel encore ils sont en train de s'améliorer petit à petit voilà les gars pour cette saison elle est pas si mal elle est pas si mal on va essayer l'an prochain de faire une grosse recrue je pense au milieu de terrain et et ce sera l'équipe finale tout simplement on y va pour le dernier Mercato avec une très grosse arrivée en prévision allez les potes on est parti pour le dernier Mercato d'été sûrement le dernier Mercato parce que il y a une saison et que j'ai plus de sous donc dernier Mercato on y va bon vous voyez tout on a vendu un runs le latéral droit parce que bon voilà il progressait plus assez c'était le moment pour moi de récupérer 13 millions voilà j'ai récupéré 13 millions mais ces 13 millions m'ont servi à faire deux recrues du coup vous connaissez Lucas Torreira recruté pour 53 millions d'euros le milieu de terrain uruguayen qui est dans la vraie vie très très fort d'ailleurs voilà 1.68 mais ça c'est un mélange de Kanté et Verratti donc c'est les dus et ensuite on a pris Phil Foden bon alors je me suis dit pourquoi pas un petit Phil Foden 40 millions pour compléter on va dire le milieu de terrain en sachant que j'avais pas énormément de joueurs au milieu je me suis dit tiens pourquoi pas le prendre le petit Phil Foden voilà donc voici l'équipe finale Horn blessé ça c'est normal on a Stefan derrière qui est très fort donc il n'y a pas de soucis une défense Konaté Brooks Pavard avec quand même Malanxar Hermoso Frey derrière donc on a du monde pour le remplacer Issaï Atal en défenseur droit Lucas Hernandez Boscarli à gauche le milieu de terrain il y a Cyprien Torreira Draxler Dirk Danilo Foden donc on a du monde il y a Pulgar également et l'attaque Maolida Saint-Maximin Joseph Martinez Sacco et même le petit Boidou donc on a on a du beau monde voilà on a du très très beau monde on a pas mal de joueurs de l'équipe de base qui sont restés notamment Mizine Maolida Saint-Maximin Cyprien voilà ces joueurs-là notamment qui sont restés dans le 11 types toute la carrière et c'est plutôt pas mal de les avoir gardés je trouve donc je suis assez content on a un groupe de LDC composé de de Shakhtar du Shakhtar Donetsk on a le FC oui FC Chelsea non je sais plus bref Chelsea on a la S-Roma donc on a un groupe assez oui c'est Chelsea FC oui oui c'est ça et du coup la S-Roma donc un groupe assez relevé quand même un groupe assez intéressant on se retrouve du coup les gars la mi-saison pour voir un petit peu ce qu'on a fait dans les compètes on est parti les gars pour la pour la mi-saison pas la fin de la saison la mi-saison on a le PSG qui est baniste en trophée des champions donc on gagne pas de trophée des champions c'est bien dommage la coupe de la ligue on a actuellement quart de finale face à Guengar il y a même PSG Monaco assez pas mal assez pas mal assez bon plutôt pas mal voilà le français est difficile aujourd'hui on a fini premier du groupe mais on joue le Real Madrid bon voilà ça c'est la petite surprise ça petite surprise du chef et Chelsea joue le Barça donc autant vous dire que l'un ou l'autre c'était terrible voilà donc on a pas trop trop de chance on a un PSV en lune de Paris au El Benfica donc bon on a pas de chance juste on a pas de chance la ligue Europa on a quoi on a Monaco Sporting on a Guengar Bayer Leverkusen on a j'essaie de voir avec mes yeux et on a un Lille chaque tard donc voilà voilà un petit peu pour la ligue Europa et la ligue 1 du coup on a pour le moment 10 points d'avance sur l'Olympique et on est premier assez largement on est très très bon au championnat il n'y a pas de soucis donc au niveau du championnat on est là en termes de stats je vous montre quand même parce que c'est intéressant on a les 15 buts de Joseph Martinez donc il joue quelques matchs et il est assez décisif voilà tous les joueurs jouent un petit peu vu qu'on a un groupe assez restreint mais c'est vrai que tout le monde marque donc c'est plutôt bien et en termes de passe D on a Willan Cyprien toujours présent les attributs mais ça continue un petit peu de progresser voilà tranquillement et toujours la blessure enfin toujours des blessures donc ça c'est quelque chose d'assez récurrent les blessures Boscagli vous le voyez blessé Timo Horn blessé encore pour 2 jours voilà il s'est fait une fracture du tibia c'est pénible les blessures voilà du coup les gars il n'y aura pas de mercato en hiver parce qu'on a que 2 millions de budget on se retrouve de suite pour le match face au Real Madrid on est parti les gars pour le match face au Real Madrid à l'extérieur Santiago Bernabeu Bernabeu c'est dur à dire je trouve pour moi j'ai un accent espagnol terrible sachez quand l'espagnol je suis vraiment vraiment terrible bon voilà l'espagnol merci bisous à mes profs d'ailleurs en DUT en DUT de l'espagnol ils verront jouer cette vidéo bon bref 0-0 dans cette affiche c'est quart de finale c'est huitième de finale plutôt de LDC on a un but d'Ascensio l'égalisation de Julian Draxler et pour l'instant on part tout statu quo entre le Real et l'OGC Nice et ben voilà très bon résultat de l'OGC Nice à Bernabeu avec ce match nul voilà on va voir si du côté de Nice ce sera aussi bon allez on est parti match retour les gars même équipe équipe type il n'y a pas de soucis on y va face au Real match retour ils ont un attaque Coutrone Asensio Junior Vinicius Junior Isco James Casemiro Grimaldovar Laporte Odriozola Courtois ok ils ont une belle équipe il n'y a rien à dire ils ont même un banc très intéressant ils ont une équipe incroyable tout simplement le but de Saint-Maximin qui nous qualifie vraiment bien pour le coup il faudrait qu'ils mettent deux buts pour se qualifier le Real Madrid on va sortir le Grand Real le but d'Isco et les prolongations j'allais dire que c'est bon mais non les prolongations le but de Hatensio il faut marquer deux buts pour se qualifier mais non oh la la non oh la la on se fait sortir je sais pas pourquoi dans ma tête le importe nous qualifier alors que pas du tout oh la la on se fait sortir oh on se fait sortir tout simplement à l'issue de la prolongation aïe 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 c'est terrible c'est terrible bon mais voilà c'est terminé on va du coup se retrouver pour la fin de saison avec un dernier gameplay bon les gars on est parti pour la fin de la saison on aura pas védé le challenge aujourd'hui on aura fait quand même une belle vidéo je pense avec une belle équipe on a gagné des trophées un trophée pour l'instant on va voir s'il y en a plus on est juste avant le dernier match de L1 parce que en coupe ça s'est mal passé on s'est fait sortir on s'est fait sortir par je ne sais qui alors on va voir ça de suite on s'est fait sortir en 8ème même pas en 16ème de coupe de France par Ajaxio donc c'est terrible en coupe de la ligue c'est Lille qui nous sera tiré au but et qui gagne la coupe de la ligue voilà la ligue des champions au final c'est un Barça Juve en finale la ligue Europa c'est un Mönchenglagba et oui qui est dispo tous les mercredis maintenant en carrière manager sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à aller voir l'épisode que j'ai sorti mercredi et la FIO donc en finale que j'ai pas fait cette année en retapé je l'ai fait sûrement en retapé c'est une équipe que j'aime beaucoup vous le savez je les avais fait en carrière manager sur FIFA 17 donc n'hésitez pas à les voir bien sûr je rigole il y a mieux à voir on va avoir marqué avec Manchester avec le Borussia Mönchenglagba voilà bref en ligue 1 on est d'or vous êtes déjà champion 84 points il reste un dernier match à faire c'est un match face à Dijon donc c'est pas le meilleur match à voir mais bon il faut le faire il faut s'amuser j'espère juste que mon ordinateur va bien en supporter d'ailleurs par rapport à mon processeur sachez que normalement pour 2019 début 2019 je change quelques composants et du coup il y aura plus j'espère normalement de problèmes vous le savez des fois j'ai des petits problèmes dans mes enregistrements et je vais changer quelques composants je suis en train de mettre de l'argent de côté voilà et du coup normalement ça devrait être bon d'ici début 2019 quoi pour la nouvelle année ça devrait être réglé vous avez 5 rendez-vous au cours des 2 mois à venir voici les 3 premiers mais t'as un gros problème 1er janvier mais il est fou mais il est fou oh Syrie malade il est malade il est complètement malade franchement non mais vous avez entendu il est fou je suis outré là par Syrie il est complètement malade les stats il m'a complètement perturbé ce Syrie il est fou il est vraiment fou attaqué par Syrie SD attaqué par Syrie ça fera des best-offs Joseph Martinez qui a mis 25 buts on a Maulida 12 et Cyprien 11 voilà 13 passes pour Torira quand même c'est pas mal il est fou mais il manque le jardin de Syrie il est fou il est fou les gars il est fou il est complètement fou bon on y va on a la suspension et la blessure de 2 joueurs dans l'équipe chip on a Konaté suspendu ça c'est drôle j'aurais bien aimé le tester il a l'air vraiment très très intéressant bon on a Malang Sarr qui a 84 donc il n'y a pas de problème et ensuite on a le petit Armozo voilà le petit Armozo à la place de Pavard bon ça fait quelques absences mais bon c'est pas grave c'est pas grave Foden et tout c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout on y va du coup pour cette rencontre on va essayer de se faire plaisir et de faire un beau gameplay j'espère que les Nyssois vous êtes contents on a eu 2 trophées du coup donc 2 ligu 1 c'est déjà pas mal il est trop beau ce maillot Nyssois ah j'aime bien les maillots Nyssois de cette année surtout le blanc il est incroyablement beau c'est un petit peu comme celui de Valence d'ailleurs bah c'est je sais pas si c'est le même ce monde sort voilà Macron d'ailleurs Macron en sang vous voyez Macron il est là mais il est en sang je vous le dis en ce moment c'est difficile tous avec un gilet jaune il est où le gilet jaune non il est pas là bref pas de politique je suis pas politisé je n'ai rien à faire on y va pour ce gameplay c'est parti les gars allez on est parti les gars pour ce gameplay ça va pas c'est peut-être une vidéo faut les voir en entier les vidéos parce que sinon vous va rater des moments comme ça des moments de freestyle on va dire on va juste regarder la compo de Dijon je suis curieux il y en aïm s'il était encore là ouais bon ouais bon ça fera plaisir au Dijon et on y va pour ce gameplay avec les meilleurs moments oh première occasion Marigno à la parade pour Dijon bon voilà c'est une première alerte dans la surface de réparation Dijonaise on a Torreira oh Torreira oh Torreira la frappe de Torreira contrée la frappe de Draxler sur le gardien oh là là quelle action encore une fois Dijon 11 Dijon en 100 c'est dur à dire pour moi ça quand on est du sud on est souvent en train d'exagérer les 1 les 1 et du coup on inverse des fois les 1 les 1 je pense qu'il y a que moi qui inverse les 1 les 1 mais c'est dur pour moi c'est dur le corner qui donnera rien grosse défense Dijonaise le centre de Cyprien est magnifique il rend pas mal le petit Cyprien oh l'arrêt de Timorand quand même Dijon qui est de plus en plus entreprenant en ce match et Timorand qui est à la parade sur cette frappe de Dorch je crois qu'il joue 10 sur le terrain je suis même plus sûr je sais plus non c'est Slity en 10 donc je sais pas où il joue je sais pas où il joue je sais pas qui c'est je connais pas je sais pas si c'est un vrai joueur si c'est un régène je sais pas du tout après en 5ème saison ça peut tout ça peut tout être Malanxar qui repousse le danger de la tête mais bon cette équipe Dijonaise elle est assez intéressante quand même dans le jeu regardez ça avec Abade la frappe contrée par ma défense oh Dorch oh le but de Dorch mais non j'y crois même pas j'y crois même pas quoi d'après un but comme ça sans déconner j'avais compris je crois qu'elle est contrée et Dorch qui nous fait vraiment mal voilà ils nous font vraiment très mal ces Dijonais ils vont peut-être s'incliner ce serait ouf après le ballon est intéressant je le dégage comme je peux la frappe oh elle est magnifique demi-volée pavard oh la la magnifique et Dorch oh yo 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 ah ouais putain rien à dire un 0 pour Dijon du coup avec ce but de Dorch allez Pulgar la frappe de Pulgar à côté on n'arrive pas on n'arrive pas à marquer dans ce match vraiment c'est terrible Pulgar qui est rentré qui tente pied droit comme ça c'est normalement free et là ça passe juste à côté bien joué ça Joseph Martinez vers Mizian Mizian et voilà le but pour l'UGC Nice le but de Mizian Maolida l'ancien Ione jour for Maloel qui vient marquer Pulgar qui la donne à Joseph Martinez dans la profondeur et il vient mettre un pointu magnifique pied droit égalisation du leader et voilà Mizian Maolida qui va pas trembler alors qu'il a fait un match c'est pas le plus mauvais il est pas non plus exceptionnel et là il vient enfin faire une bonne action Joseph Martinez à la bonne passe et la bonne récup de Pulgar au départ voilà les deux des trois rentrants finalement qui sont sur l'occasion allez c'est terminé les gars sur ce match nul partage des points entre Dijon et Nice bon voilà score final un partout c'est fini ils sont très contents d'avoir fait match nul apparemment bon ils sont champions de France donc à la limite c'est normal voilà les gars ça vient clôturer cette vidéo et se retaper j'espère qu'il vous a plu demain vous avez une surprise si vous avez suivi la chaîne vous savez de quoi il s'agit sinon vous avez le planning habituel et j'espère que que vous passerez un très bon week-end et que les que voilà vous avez hâte de Noël parce que c'est bientôt bien sûr allez je vous fais des bisous les gars à très bientôt n'hésitez pas à follow les réseaux c'était SD tchuss